Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les taureaux au mois d'octobre. Ce sera pour les signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire, si c'est différent de votre signe solaire, bien sûr. Ça peut vous donner un complément d'information, et puis parfois ça peut parler un peu plus. Et sinon, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée avec vos énergies propres. Là, ça sera vraiment pour vous. Et ça pourrait vous aider à débloquer aussi peut-être certaines situations ou comprendre un peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur patiangeloraboiseoutlook.fr ou patiangelvoyance et guidance pour ma page Facebook. Allez, c'est parti. Donc j'ai tiré une petite carte de l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Donc je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu si vous souhaitez le commander. Je trouve qu'il est très beau comme jeu. En plus, les cartes, elles sont bien cartonnées. Elles sont vraiment très belles. Et pleines, pleines de beaux messages. Alors la créativité pour vous au mois d'octobre, pour vous les taureaux. Donc vous allez devoir faire preuve de créativité. Donc la phrase, c'est je me fie à mon intuition. Vous voyez, donc c'est vous qui devez être le créateur de votre vie. Ça, je n'arrête pas de le répéter à chaque tirage, mais c'est vrai. C'est vous qui êtes le maître de votre vie aussi. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Et c'est vous qui devez savoir au fond de votre cœur ce que vous voulez vraiment. Donc là, on voit qu'au mois d'octobre, il va falloir vraiment faire preuve de créativité. Donc ça peut passer aussi par des phases de faire des choses qui vous plaisent aussi. Au niveau artistique, par exemple, ça peut être la peinture, la musique. Ça peut être écrire. Ça peut être danser, chanter. Voilà. En tout cas, suivez votre intuition et allez-y, quoi, foncez. Et on a aussi au niveau de l'oracle des nombres, la protection. Vous avez une belle protection au mois d'octobre. On voit que le divin est là. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que pour certains, vous vous sentez peut-être un peu seul. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Il y a peut-être aussi une personne décédée qui est là pour vous. Allez, on va regarder le petit le normand, le petit tirage. Alors, on a l'arbre. Alors, on voit que pour vous, au mois d'octobre, il y aura une évolution. Enfin, là, pour moi, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est une forme retrouvée aussi. Peut-être aussi le besoin de se retrouver pour améliorer sa santé. Ça peut être aussi aller au contact de la nature, peut-être aussi pour vous. Ça vous ferait peut-être du bien. Ça peut être aussi se ressourcer. L'arbre, c'est aussi une évolution. Ça peut être une belle évolution dans tous les domaines. Ça peut être aussi travailler dans le milieu de la santé. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est en rapport avec la santé, l'évolution. Moi, je dirais aussi un bel ancrage. Donc, peut-être profitez pour vous ancrer un peu plus, vous stabiliser, vous aligner. N'hésitez pas à me demander des conseils là-dessus si vous le souhaitez. Je peux vous envoyer des vidéos que j'ai sélectionnées aussi sur YouTube, justement. Voilà. Donc, il y a vraiment des belles choses pour vous au mois d'octobre. Donc, travaillez bien cet ancrage. Voilà. On me dit qu'en fait, vous allez être dans une période de stabilité, de chance. Avec le trêve, ça me fait penser à un coup de chance, coup de poker. Ça peut être aussi... Vous allez avoir des opportunités peut-être d'évoluer ou que quelque chose évolue dans votre vie. Donc, on va vous donner des opportunités. Vous avez une belle protection. Donc, voilà. On va vous donner des clés pour peut-être y arriver. Je vois quelque chose qui va se décanter. Voilà. On me dit que vous allez faucher. Vous voyez. Donc, pour certains ou certaines, vous allez vraiment devoir prendre des décisions. Faucher. On va vous mettre des opportunités sur votre chemin. Et c'est vous qui allez devoir faire preuve de créativité pour voir où vous allez aller avec tout ça. Et alors, soit vous fauchez. Alors, parfois, il faut faucher des choses ou s'éloigner de certaines personnes ou situations pour aller mieux. Voilà. Donc, après, ça peut me faire penser aussi que pour certains ou certaines, il y aura peut-être une petite intervention chirurgicale. Bon, rien de bien méchant. Enfin, puisqu'on a la chance dessus. Donc, on me dit peut-être que le fait de passer par là, ça sera peut-être pour vous une opportunité. Bon, ça sera peut-être un message pour quelqu'un si vous vous posez la question. Alors, on me parle également de la maison. Alors, on voit que pour certains, peut-être vous avez besoin justement de vous retrouver émotionnellement. Alors, peut-être vous coucounez un peu plus ou peut-être rester à la maison ou avoir envie de prendre du bon temps. Voilà. Pour certains, on voit qu'il y a un coucouning. Vous avez besoin de vous retrouver en famille peut-être aussi. Pour certains, il y a peut-être aussi l'envie d'aller peut-être retrouver sa famille. Peut-être votre maison de campagne. Voilà. Je vois en tout cas un rapport avec la maison, l'arbre. Voilà. Peut-être qu'il y a peut-être pour certains aussi des travaux de rénovation. Vous allez peut-être élaguer des arbres ou couper des arbres autour d'une habitation. Enfin, ça peut me faire penser à ça également. Bon, je vous dis tout ce que je peux voir. Peut-être qu'il y aura des travaux de rénovation pour certains aussi. Alors, on me dit, voilà, il y a le serpent également. Alors, le serpent, c'est une phase de transformation. Alors, pour certains ou certaines, il y aura peut-être des travaux de rénovation ou de changement, vous voyez, dans une habitation. Là, je vois encore beaucoup, ça me fait penser beaucoup à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on me redonne encore ça comme info. Mais bon, en tout cas, on me dit que tout va bien se passer. Donc, peut-être pour certains, vous avez peut-être un peu peur. Eh bien non, tout va bien. Pour certains autres, ça peut être aussi que vous changez de peau. On me parle qu'émotionnellement, peut-être, vous avez besoin de changer de peau. Vous allez peut-être aussi vous éloigner de certaines personnes. On vous dit peut-être attention aux personnes toxiques autour de vous, personnes jalouses. Le serpent, ça peut être ça également. Mais bon, on me dit quand même que vous allez faucher quelque chose avec une personne, peut-être avec l'adversité ou des gens qui peuvent être toxiques pour vous et que pour vous, c'est une opportunité, une chance à saisir. Voilà, on me parle de la croix. Vous voyez, donc on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine pour certains ou certaines. Peut-être vous allez, alors peut-être vous allez aussi peut-être revendre une maison ou la fin de quelque chose par rapport à une vie de famille aussi, peut-être avec une personne toxique. Peut-être la fin des croyances erronées aussi, peut-être par rapport à certaines choses au niveau de vos émotions internes. Peut-être que vous étiez dans l'illusion, peut-être pour certains. Mais bon, là, on voit vraiment que vous vous transformez complètement et vous allez vraiment changer votre fusil d'épaule. Ça va vraiment être le mois où vous allez vraiment faucher les choses. La croix, ça peut être aussi le côté spirituel. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui vous protège. Là, on avait tout à l'heure, je vous ai dit la protection. Voilà, la croix, ça peut me faire penser à quelqu'un qui est décédé de votre famille, qui vous aide à évoluer. C'est une chance pour vous. C'est quelqu'un qui vous amène des opportunités. Vous voyez, c'est une belle protection, en fait. Bon, après, sinon, la croix, ça peut être aussi... Vous en avez marre de porter votre croix. Et on voit que vous allez peut-être aussi rentrer en intériorisation au sein de vos émotions pour saisir l'opportunité d'avancer. Voilà, on parle d'une femme. Vous voyez, donc là, on me dit peut-être que... Alors, ça peut être une femme de votre famille qui vous protège, qui peut être là à vos côtés. Une belle protection d'une femme aussi. Alors, pas forcément quelqu'un qui est décédé non plus, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très spirituel, qui a une chance pour vous. Ça peut être une rencontre d'une personne aussi. Bon, après, pour certains, il y a peut-être aussi une toxicité avec une femme dans votre entourage, qui peut être dans votre famille également. Et vous allez couper les liens. Voilà, ça peut vous parler également. Bon, en tout cas, on me parle d'une femme qui peut être plutôt élégante, quelqu'un peut-être qui... Ou qui peut-être se fait passer pour quelqu'un d'élégant et de belle et gentille. Et en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est très toxique pour vous. Donc, on vous conseille peut-être de couper les liens avec cette personne. Pour d'autres, on vous dit... Coucounez-vous, les énergies féminines. Ça me fait penser à ça, la femme. Voilà, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, de vous faire du bien. Vous voyez, l'énergie féminine, c'est de se pomponner, d'être bien, de se sentir belle. Voilà, cette pavanée un peu. Elle se pavane un peu, cette femme. Vous voyez, elle s'y croit un peu, là. Ça me fait penser un peu à ça. Peut-être que vous avez besoin de séduire, de vous sentir beau ou belle, tout simplement. Donc là, on vous dit, transformez-vous. Vous allez avoir des opportunités. Saisissez-les. Et vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien. En tout cas, maternez-vous, coucounez-vous. Alors là, on a les poissons. Alors pour moi, les poissons, ça me fait penser à l'abondance. Vous voyez, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Donc là, on voit encore la chance, l'abondance. J'ai aussi... Les poissons, ça me fait penser aussi à un travail d'auto-entrepreneur ou libéral. Pour ceux qui travaillent au niveau professionnel. On me dit peut-être que vous allez avoir envie de travailler dans le bien-être. Vous voyez, de chez vous peut-être ou acheter... Enfin, saisir l'occasion de pouvoir peut-être travailler de chez vous ou bien de prendre du recul et de travailler de chez vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être pour d'autres de faire une petite pièce pour travailler de chez vous aussi. Pour travailler peut-être en développement personnel, dans la santé, dans tout ce qui est un peu aider les autres, thérapie, etc. Ça me fait penser à ça. Après, pour d'autres, on me dit peut-être que vous allez émotionnellement travailler aussi beaucoup au sein de vous-même sur votre développement personnel. Vous avez peut-être besoin de... Peut-être suite à une intervention chirurgicale aussi, le besoin de vous ressourcer chez vous, de vous retrouver chez vous. Voilà. Après, c'est aussi une carte qui peut signifier des transactions financières peut-être par rapport à une maison, suite peut-être à un décès de quelqu'un également. Ça peut être aussi suite à une rupture avec quelqu'un aussi. Il y aura peut-être une transaction financière qui va se faire et on me dit qu'il y aura peut-être des jalousies. Faites attention. Il y a peut-être une personne qui va essayer de vous en tourlouper. Faites attention avec le serpent. Moi, je n'aime pas trop cette carte. Mais bon, ça peut être aussi une carte positive qui vous dit qu'on vous jalouse. Mais bon, vous passez au-dessus. Et là, on vous dit que vous coupez, vous voyez, la faux avec les poissons, les étoiles. On vous dit que vous coupez des choses. Émotionnellement, vous vous reconnectez à votre essence. Vous voyez, moi, ça me fait penser à votre connexion au divin. Le divin va vous aider émotionnellement à vous ressourcer, à couper les choses toxiques, à vous transformer, à retrouver votre légèreté. Vous voyez, votre confiance en vous, ça va être vraiment une opportunité pour vous au mois d'octobre. Et on me dit aussi que vous êtes très connectés. Il y a une belle connexion et une belle introspection. Si on veut finir sur une bonne note, c'est ce que je pourrais dire pour résumer. Allez, on va regarder au niveau de la triade, au niveau de votre âme, ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire votre âme, les taureaux ? Alors, on me dit qu'il y a un adversaire où il y a eu beaucoup d'illusions. Vous voyez, donc encore une fois, là, ça peut me faire penser à la personne serpent. Voilà, il y a eu des illusions avec une personne. Mais là, maintenant, là, c'est aussi les étoiles. C'est un peu les illusions également. Quelqu'un qui a pu vous la faire à l'envers. Vous étiez peut-être dans l'illusion, l'imaginaire avec cette personne. Mais là, on vous conseille de couper. Il y a vraiment des personnes peut-être qui vous la jouent à l'envers. C'est ce que je disais, une femme qui peut être élégante ou un homme et qui, en fait, n'est pas du tout ça. Alors, on parle d'un renouveau, d'une naissance, d'une nouveauté. On me dit que vous avez appris les sciences et l'apprentissage. Alors, soit vous allez rentrer dans un nouvel apprentissage, soit vous allez apprendre des choses qui vont vous faire... En fait, vous avez appris de vos erreurs et de ce fait, vous partez vers un renouveau. On me dit que vous avez eu beaucoup, beaucoup de doutes, mais, mais, mais... Voilà. On me dit que vous êtes dans l'initiation. On vous a initié. Ça a pris du temps, mais vous avez compris. Alors, voilà. Maintenant, vous n'êtes plus face aux doutes. On me dit que vous allez... Je pense que vous êtes dans une forme d'apprentissage où vous allez vraiment prendre du recul pour justement comprendre les choses qu'on a envie de vous dire. et vous partez vers un renouveau pour vraiment, comment dire, exploiter ce que vous avez compris et appris dernièrement. C'est ce que je ressens. Ensuite, au niveau énergétique, ça saute. On me dit portez des cristaux. Donc, les cristaux pourraient vous aider, les pierres et les minéraux pourraient vous aider aussi. Donc, moi, je connais quelqu'un qui fait des bracelets, si vous souhaitez. Elle s'appelle Soleil de Quartz. C'est quelqu'un qui est très gentil. Elle fait des beaux bracelets. N'hésitez pas à lui en commander. Et on me parle d'angoisse. On voit que les cristaux pourraient vous aider aussi par rapport à vos angoisses. On voit que vous êtes très angoissés encore. Mais bon, relaxez-vous. Allez dans la nature. Méditez. Respirez. Oxygénez-vous. C'est important. Je n'arrête pas de le répéter. Mais bon. Ensuite, je vais vous présenter un petit oracle qui est très joli aussi. C'est l'oracle Les Messages de la Métamorphose. Pareil, je vous mettrai les renseignements dans les infos du tirage. Là, vous pouvez vous le procurer. C'est la caverne de Mélodie. C'est une jeune créatrice que j'aime beaucoup également. Qui fait des beaux jeux. Voilà. Un mérite d'être connu également. Alors, on vous dit, il est temps de te laisser aimer et de t'autoriser à transmettre de ton amour. Laisse toute barrière. Fais confiance. Ouvre ton cœur. Voilà. Maintenant, il faut peut-être arrêter avec la toxicité des autres et vous aimer. Mais aussi, autoriser des bonnes personnes à rentrer dans votre vie. Un nouveau toit se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Vous voyez, donc là, on voyait la naissance, c'est le renouveau. Vous voyez, donc on voit là, on a la nouveauté. Là aussi, tout à l'heure, on avait l'enfant. Je ne sais plus ce qu'on a eu. Mais bref, on a eu quelque chose par rapport au renouveau. Alors, le deuxième jeu de la caverne de Mélodie, justement, c'est l'oracle de ta fleur intérieure. Donc, j'aime beaucoup aussi. C'est un jeu qui est tout simple, mais très joli aussi, avec des beaux messages. Vous voyez, on vous dit, autorise-toi à demander de l'aide. Voilà. Peut-être que vous êtes trop... Parfois, vous n'êtes pas bien, mais vous n'autorisez pas à demander. Vous voulez tout faire par vous-même. Après, vous êtes fatigué ou peut-être, ça peut être tout simplement un thérapeute qui peut vous aider, vous donner un petit coup de pouce, tout simplement. Alors, ensuite, je vais tirer une petite carte des anges. J'en ai deux. Alors, on me dit, sagesse, ça. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous voyez, donc c'est vraiment... Avoir de la sagesse pour soi-même, mais aussi pour les autres aussi, et être tolérant et dans la compassion. Le succès prend un bon moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Donc, récompensez-vous, coucounez-vous, faites-vous du bien, marchez la tête haute. Voilà. Dites-vous que vous êtes quelqu'un de bien. Allez, on va faire le tirage sentimental maintenant. On ne va pas trop traîner. Allez, c'est parti. C'est un beau tirage. Alors, je vais faire le Lunatic Love de Adaline Cartonancy pour les célibataires. Donc, n'hésitez pas, pareil, je vous donnerai les coordonnées. Alors, on vous dit que, voilà, encore une fois, le coucoune, coucounez-vous, restez dans la maison, voyez, fermez la porte et soyez bien au chaud. Voilà, on vous dit, suivez votre intuition. Voilà. Essayez de rentrer en introspection, rentrez à l'intérieur de vous-même, ouvrez cette porte pour voir un petit peu ce que vous avez au fond de vous-même au niveau émotionnel. Là, on voit que pour vous, les taureaux, il y a beaucoup, beaucoup d'introspection et beaucoup de coucouning. Tiens, il y a une carte qui s'est mélangée ici. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on me dit que vous êtes dans une attente d'abondance. On voit que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ou peut-être pour certains, vous êtes encore dans l'ignorance par rapport à un homme qui peut être plutôt cheveux foncés ou une femme. Là, on est dans un général. On me dit que vous êtes dans l'attente de l'abondance retrouvée avec un homme ou une femme. Vous êtes beaucoup dans l'ignorance actuellement. Mais voilà, on vous dit, gardez courage. Il y a vraiment quelque chose qui arrive derrière. Alors, on me dit qu'il y aura une invitation, mais on me dit qu'il va falloir être dans la sagesse, ne pas vous précipiter. Il peut y avoir des belles choses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie. Plutôt un homme qui peut être cheveux foncés ou une femme. Quelqu'un avec qui vous n'allez pas savoir vraiment qui il est. Quelqu'un qui est peut-être courageux aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a le courage à côté d'un bras, mais bon, c'est comme ça, je vous le dis. Quelqu'un peut-être qui va vous redonner du courage aussi, peut-être, ou de la sagesse. Voilà, on me dit stop. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous stopper un peu et vous aider aussi à vous poser un peu. Voilà, on me dit c'est une chance cette personne parce que suite à une période d'infortune, maintenant vous allez pouvoir enfin ne plus être dans l'ignorance. Voyez ? Bon, il y a une belle rencontre pour vous. Alors, peut-être aussi pour certains, c'est peut-être un ex aussi qui peut revenir à vous inviter. On me parle que c'est quelqu'un avec qui vous allez stopper toute forme d'ignorance et d'infortune. Vous allez essayer peut-être de vous rabibocher. Voilà, il y a quelque chose en tout cas, une opportunité à saisir avec une personne. Alors, je vais tirer quelques cartes de cet oracle-là pour les couples et les triangulaires. Voilà, on me dit que pour les couples, il y a une pleine conscience, il y a un éveil spirituel, une élévation qui est en train de se faire pour certaines personnes aussi. Donc, c'est un peu pareil, c'est l'introspection qui amène vers ça. Alors, on me parle d'une rencontre qui... Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Ça peut être un patron, un collègue, une liaison au travail. Mais vous allez stopper. En fait, vous allez prendre conscience que cette personne est toxique ou votre relation est toxique. Ou peut-être, vous allez devoir stopper pour une autre raison. Et on me dit que vous allez devoir essayer d'aimer à nouveau derrière, essayer de pardonner, de réconcilier, de vous réconcilier avec l'abondance. Alors, c'est peut-être parce que... Alors, soit il y a certains couples qui vont se retrouver. Vous allez prendre conscience que tout compte fait, vous étiez bien ensemble. Ça peut être aussi une rencontre qui vous a fait travailler des choses aussi dans votre couple. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, vous avez stoppé. Mais maintenant, vous repartez vers une belle abondance. Ça me fait penser aux célibataires aussi. Et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et vous allez stopper une relation qui est peut-être un peu toxique. Voilà. On me parle de succès, de réalisation, d'accomplissement. Que, en fait, vous allez vraiment vous élever. C'est vraiment... Cette situation va vous élever. On me parle d'un homme, encore une fois. On me dit, vous allez vraiment stopper parce que vous vous doutez beaucoup. Mais cette personne revient. On me dit, mais vous ne voulez plus de disputes et de doutes. Maintenant, vous voulez l'amour. Vous voyez. Donc, en fait, pour certains, je pense qu'il y a vraiment une relation qui va reprendre. Peut-être une personne du passé qui revient. Quelqu'un, peut-être, vous avez rencontré sur votre lieu de travail et vous aviez douté à l'époque. Vous aviez peut-être coupé ou dit stop parce que vous deviez peut-être travailler sur des choses du passé aussi. Ou peut-être finir une relation. Ou ça peut être plein, plein de choses. Il y avait peut-être trop de conflits à l'époque aussi, peut-être. Et là, maintenant, vous êtes peut-être prêts ou prêtes à être dans le coup de foudre aussi. Ouais, parce qu'on voit l'abondance, le coup de foudre. Il y a eu beaucoup de disputes ou de désaccords. Mais maintenant, vous avez pardonné, réconcilié. Vous allez vous réconcilier. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est un beau tirage. Quoi qu'il en soit, pour vous, c'est quelque chose qui va vous éveiller et vous élever, je dirais. Et qui va vous amener de l'abondance. Donc, que ce soit une relation qui se termine pour aller vers un autre ou une autre ou quelqu'un que vous retrouvez, c'est bien. Dans tous les sens. Allez, on va voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous voyez, pour tous les taureaux, vous allez vivre quelque chose de passionnant, de romantique. Il y a vraiment quelque chose qui va se réouvrir en vous. Beaucoup de créativité pour vous au mois d'octobre. Je vais tirer quelques cartes également de cet oracle-là, d'Adaline également. Pour voir un petit peu, ça peut peut-être, c'est des petits messages qui vont peut-être vous parler. Voilà, on vous dit avance. Vous voyez, vous allez avancer pour vous. Les taureaux, ça avance au mois d'octobre. On vous dit, ce n'était pas le bon moment, mais maintenant, il y aura des rendez-vous chaleureux. Vous voyez, donc peut-être pour certains, vous n'étiez peut-être pas prêts ou prêtes. Et là, il y a un coup de foot qui peut se mettre en place. Vous êtes prêts, ça y est. Il y a eu un moment de stop. On s'est dit peut-être, non, ce n'est pas le bon moment, mais maintenant, c'est bon. Je voulais tirer également quelques cartes de cet oracle. Donc, c'est le... Comment il s'appelle cet oracle encore une fois ? Chaque fois, j'oublie le nom. Mais c'est quand même dingue que j'oublie tout comme ça. Alors, excusez-moi, j'ai dû le noter. L'oracle magique du cœur. En plus, il est trop beau aussi, ce jeu. Donc, ça, vous pouvez le trouver sur Etsy, la boutique Etsy. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, on vous dit la vérité est cachée. Vous voyez, donc il y a eu peut-être... Alors, soit c'est vous qui vous êtes caché la vérité ou soit vous étiez dans l'illusion avec une personne. Et on vous dit, il est temps de faire un choix. Donc là, pour certains, vous voyez, il y a vraiment un choix qui va s'opérer. Et attention, la dépendance affective. Donc, c'est ça. Ça, ça rapproche du tirage que j'ai fait avec le petit Le Normand au début où il y avait une femme ou une personne toxique ou un homme avec qui vous allez couper parce qu'il y avait trop d'illusions. Alors ensuite, j'ai tiré quelques gris-gris des rats. Donc, les symboles, c'est le temps, l'horloge. Donc, on me dit, il était temps. Là, l'horloge tourne maintenant. Ça a pris du temps, mais maintenant, stop. Vous allez finir quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. La croix, c'est net. On coupe. Vous voyez ? On revient sur le même tirage. Vous allez couper quelque chose pour vous qui était dans l'illusion avec la lune ou peut-être émotionnellement qui était pesant. Vous voyez ? On me dit, vous allez faire preuve aussi de créativité. La lune, c'est la créativité aussi. Vous allez peut-être retrouver aussi votre part féminine. Vous coucounez. Tout ça, c'est le féminin. Vous voyez ? Et on me dit, derrière, ça va vous ouvrir des portes. Le soleil est là. En fait, le fait de couper ou de prendre conscience de certaines choses, vous retrouvez le soleil dans votre vie. C'est top, hein ? Alors, l'huile essentielle que j'ai tirée pour vous, c'est la menthe bergamote. Je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe ou si c'est quelque chose qu'on peut mélanger. Alors, les vertus, c'est je t'aide à changer de cap. Je te redonne de l'énergie et de la vitalité. J'orchestre l'ordre de tes priorités et je te donne l'envie d'aimer. L'envie d'aimer, ça me fait penser à une chanson des 10 commandements. Donc, je te donne l'envie d'aimer, c'est tout à fait ça. Pour certains, on voit qu'il y a un coup de foot qui va se mettre en place. Et j'orchestre l'ordre de tes priorités, c'est justement peut-être prendre un peu de recul pour pouvoir réfléchir et redonner de l'énergie. Formule magique, c'est je choisis de vivre, d'aimer et de profiter de ma vie. Voilà, tout est dit. Aimer, s'aimer soi-même, profiter de la vie, c'est important. On ne sait pas ce que sera fait demain. Voilà. Bon, écoutez, mes amis les taureaux, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. J'ai besoin, moi aussi, de vous, de savoir si ça vous plaît. Voilà. Et puis, peut-être de faire découvrir ma chaîne aussi. Ça peut être sympathique. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501